Une vidéo aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version de mon Electronically Screw en anglais, en français système de gestion d'avance, on va l'appeler comme ça, donc je l'appellerai souvent ELS, puisque c'est vraiment le terme international on va dire en anglais. L'objectif de ce type de boîtier est de remplacer les boîtes Norton que vous trouvez sur les tours assez costauds, ou le changement des pignons sur le côté du tour. Donc c'est vraiment une boîte de vitesse, ça regarde la vitesse de rotation du mandrin, enfin les déplacements du mandrin, et suivant la vitesse d'avance que vous paramétrez, ça bouge la vis-mer en conséquence. Alors pour ceux qui connaissaient l'ancienne version, celle-là est beaucoup plus sexy on va dire, elle est plus petite, un petit peu plus ronde, c'est un peu plus sympa, le gros changement c'est l'écran, j'ai changé de technologie d'écran, ce qui me facilite beaucoup la vie, au passage la résolution est bien meilleure, donc j'ai gagné, en plus au niveau de l'emplacement c'est plus petit, ça me permet de faire un boîtier plus petit. On retrouve toujours les 5 boutons à l'avant qui permettent de commander, on va regarder tous les menus après. A l'arrière j'ai deux, on peut le fixer avec deux vis M4, il y a un espacement de 40 mm, sur le côté ça c'est pour moi pour envoyer le code au soc, donc ça pour vous ça ne sert à rien. Et ici sur le dessus on retrouve les connecteurs, qui permettent de gérer l'alimentation, l'encodeur et le driver. Alors l'alimentation, le boîtier peut être alimenté entre 12 à 48 volts, ça peut être un peu en dessous honnêtement, ça peut être au-dessus. Je vous conseille de toute façon de partir sur du 48 volts, parce que c'est la même alimentation, ici c'est ponté là, qui va alimenter et le boîtier, et le driver du moteur pas à pas. Pour qu'un moteur pas à pas, et là on va lui demander beaucoup quand même, tourne correctement avec suffisamment de couple, je vous conseille de partir sur du 48 volts. Sauf si vraiment vous avez un petit tour, vous n'avez pas d'aliment 48 volts, vous pouvez partir sur du 20 oublié en dessous de 20 volts, honnêtement, je faisais un petit tour, vous n'avez que du 20 volts, pourquoi pas. Le boîtier a une régulation interne, donc lui, peu importe le voltage que vous lui envoyez, lui il sait le gérer. Le voltage qu'on envoyez là, repart ici pour le driver. L'encodeur, l'encodeur, alors j'en ai un à côté, donc le 5 volts, le signal A, signal B, et le ground, alors très important, donc ça va comme ça, dans le bon sens, ce qui est très important de ne pas oublier, c'est qu'il faut absolument relier, le moins, à ce câble là, qui est le shield en anglais, câble de masse, c'est un câble en fait qui entoure tout le câble de l'encodeur jusqu'au connecteur, et qui protège les signaux, parce que quand vous allez tourner lentement, il n'y a pas de soucis, mais dès que vous allez tourner un peu vite, il est important de ne perdre aucun signal, sinon vous désynchronisez votre tour, donc très important de relier ce petit câble là, qui est de la masse, avec le moins, ça va protéger le câble, et ça va éviter d'avoir des pertes de signaux, ça, ça va là, le driver se connecte ici, avec un moins, pour gérer la direction, pour gérer les pulsations, et pour gérer le on-off du moteur, voilà, donc on va l'alimenter, voilà à quoi ça ressemble, donc on a 5 boutons, qu'on va retrouver un petit peu partout, alors par rapport à la version d'avant, ça aussi c'est un gros avantage, je peux gérer dynamiquement les menus, alors qu'avant j'avais collé une étiquette statique, qui permettait de voir ce que faisait chacun des boutons, là ça me permet de gérer dynamiquement, alors en haut vous avez la vitesse du tour, bon là 0, on verra tout à l'heure en action, la vitesse qui va progresser, là forcément il n'y a rien qui tourne, et ça c'est la vitesse d'avance, que vous souhaitez pour votre tour, donc déjà vous voyez, premier avantage, la simplicité par rapport, à une boîte mécanique, vous n'avez rien à faire, juste appuyer sur plus, moins, ça se gère tout seul, et ça se gère de manière dynamique, on n'avait pas besoin d'arrêter le tour, je fais une démo tout à l'heure, les boutons, donc le moins, et le plus, qu'on va retrouver tout le temps, dans quasiment tous les menus, ça permet d'augmenter, ou de diminuer, ou d'augmenter la valeur, sur laquelle on est en train de travailler, donc en mode classique, c'est la vitesse d'avance, le on off, qui permet d'arrêter, ou d'allumer, le moteur par appas, et Forward Rebirth, qui permet de gérer le sens, du moteur, qui va faire que le traîneur va tourner, de gauche à droite, ou de droite à gauche, le bouton du milieu, pour aller dans les menus, on va parcourir les menus, alors, premier menu, vous verrez, gérer l'unité, que vous voulez, c'est aussi gros avantage, j'en vends beaucoup, à des américains, qui utilisent, les inches, ou les TPI, les tooth per inches, donc ça permet, que vous pouvez gérer, n'importe quel, c'est le même boîtier, qui gère toutes les unités, en unité possible, on a les millimètres, on a les pouces, inch en anglais, les tooth per inches, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les anglais tournent, enfin, pensent différemment, au niveau des filetages, c'est non pas la taille d'un pas, mais le nombre de tours, qu'il faut, pour faire, qu'il y a sur 1 inch, sur 25,4 mm, donc c'est un petit peu particulier, surtout, c'est le rapport est inverse, et, à la demande de quelqu'un, qui se reconnaîtra sans doute, j'ai ajouté, les British Association, en fait, les British Association, ce sont des, c'est du métrique, avec des pas très très particuliers, qui n'étaient pas disponibles, parce que, par exemple, un pas British Association, c'est 0,23, je crois, on voit que moi, avec raison de, de rapidité, de facilité, j'ai un pas de 0,05 mm, donc c'était pas accessible, donc j'ai rajouté, les British Association, je reviens sur le menu principal, donc on l'a vu, il suffit d'appuyer sur exit, c'est écrit, pour revenir au menu principal, alors vous voyez, là je suis en BA, mais je vais vous le montrer après, en millimètre, l'avantage aussi, c'est que, j'ai rentré les tables, de pas métriques standards, et, ça vous les affiche, ça vous permet de jamais vous tromper, si vous voulez faire une vis en M14, ben, vous cliquez un peu, ça y est, ça m'affiche le M14, ah oui, c'est 2, bon, ceux qui ont un peu de métier, ils connaissent par cœur, mais on a vu, c'est de se tromper, là au moins, ça les affiche, d'accord, donc on choisit pas un pas, on avance, la vitesse d'avance, et ça permet d'afficher, le pas, on va faire du M52, c'est du 5 mm, voilà, si vous, changez en inch, ça s'affiche comme ça, en inch, donc la vitesse d'avance, en inch, d'accord, si vous mettez du TPI, ça s'affiche en TPI, et si vous mettez une British Association, c'est la même chose que du pas métrique, sauf que, je, il n'y a plus de, le pas de déplacement, quand vous appelez sur plus, il est de 1 centième, donc vous pouvez vraiment choisir, alors ne faites pas si on part contre, si, si vous voulez aller, je ne sais pas, à 2,28, vous pouvez, vous choisissez BA, et vous choisissez ça, au passage, ça affiche, quand c'est une valeur standard BA, vous voyez, 0,81, je ne sais pas, je ne sais pas l'origine de ce, de ce type de filetage, mais c'est très très particulier, et voilà, ça c'est du 2 BA, et ça s'arrête à 1 millimètre, je crois, voilà, 0,9 c'est 1, pardon, 0, ça s'arrête à 0, et le plus petit, je crois que c'est, je ne sais plus, 20, peu importe, on ne va pas y passer, trop de temps, voilà, les 4 unités que vous pouvez choisir, le mode, on va y revenir après, parce que ça, c'est une nouveauté, sur cette version, j'ai créé un mode, qui permet de faire des filetages, de manière automatique, j'appellerais plutôt, semi-automatique, parce qu'il faut quand même, gérer le retrait, de l'outil de coupe, et l'avance du retrait, de l'outil de coupe, et sinon, le boîtier fait tout tout seul, il est juste appuyé sur un bouton, je fais une démo, c'est le gros plus de cette nouvelle version, pour ceux qui font du filetage, c'est vraiment très intéressant, le mode angulaire, ça permet d'afficher, alors, je vais brancher, ça permet d'afficher les degrés, ça peut être utile pour les gens, qui font du fraisage, sur des tours combinés, si vous faites des cannelures, des choses comme ça, moi je ne m'en sers pas, mais c'est très pratique, et je l'écris à la base, pour faire du debug, pour être sûr que votre ELS, est parfaitement paramétré, là aussi, je ferai la démo tout à l'heure, point de détail, que je n'ai pas dit, RST, c'est reset, vous appuyez sur n'importe quel bouton, ça remet à zéro, exit, toujours pareil, bouton de milieu, test mode, donc pour aller, quand on est dans ce type de menu, pour aller dans le menu, on fait go, extrême gauche, extrême droite, je le montrerai tout à l'heure, après en démo, ça permet là aussi, de régler, d'être sûr que, tout est parfaitement paramétré, au niveau de votre ELS, et que vous n'êtes pas trompé, sur un paramètre, ou que tout va bien, à gauche, ça déplace, le traînard de 10 mm, à droite, ça déplace le traînard de 10 mm, si vous êtes, en empirique, en inch, par exemple, sur un inch en TPI, je vais le mettre en inch, si vous rentrez dans le test mode, ça va le déplacer d'un inch, l'idée c'est d'être, de coller au comparateur, les comparateurs, pour les américains, ou les anglais, c'est un inch, c'est 25 mm, alors que nous, les comparateurs, en général, c'est 10 mm, voilà, step motor rpm, ça permet d'afficher, la vitesse du moteur, par rapport, alors, dans la vie de tous les jours, on n'a pas vraiment l'utilité, c'est plus en mode debug, je vous le montre, on mettez yes ici, ça change l'affichage, je vais me remettre en métrique, parce que j'aime bien le métrique, quand même, voilà, en haut, vous avez la vitesse du moteur, pardon, la vitesse du mandrin, et en bas, vous avez la vitesse du moteur, qui est une vitesse calculée, je n'ai aucun moyen de la mesurer, il n'est pas calculé, je vais faire une vidéo exprès là-dessus, parce que, la question que j'ai souvent, c'est comment je dimensionne mon moteur, qui est une vaste question, ce mode-là permet de débuguer, en grande partie, le dimensionnement du moteur, mais, une fois que vous avez votre moteur, et que tout marche bien, vous repassez sur nous, il n'y a aucun intérêt, à afficher la vitesse du moteur par rapport, une fois que le système marche bien, la première fois, que vous allez brancher votre ELS, vous allez avoir besoin, de rentrer tous les paramètres, qui vont faire en sorte, les rapports, entre les différents engrenages, et autres paramètres sont corrects, donc, les paramètres, vous allez dedans, là on retrouve, 7, 8 paramètres, à peu près, qu'il faudra toucher une première fois, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de revenir, tant que vous ne touchez pas votre tour, ne changez pas un engrenage, quoi que ce soit, vous n'y revenez pas, il n'y a pas besoin, donc ce menu-là, est uniquement la première fois, alors, Inverse Direction, c'est pour régler, la direction du traînard, par défaut, suivant, le sens dans lequel, vous mettez votre moteur, sur le côté du tour, vous pouvez avoir besoin, moi c'est le cas par exemple, d'inverser la direction, par défaut, le objectif, est que quand vous êtes, en forward ici, le traînard est à gauche, quand vous êtes en reverse, le traînard est à droite, ça c'est important, c'est important, notamment pour, le filetage automatique, la fonction du filetage automatique, je reviens sur Leth Parameters, donc ici, vous mettez Yes or No, ça inverse, la direction par défaut, Check Teeth, c'est le nombre de dents, de l'engrenage, ou de la poulie, que vous avez sur l'arbre, de votre mandrin, l'encodeur Teeth, c'est la même chose, donc si je vous remontre un encodeur, là ça serait le nombre de dents, qu'il y a là-dessus, tout simplement, et alors, comme pour, pour d'autres rapports, qu'on va voir après, ce qui est important, c'est le rapport entre les deux, par exemple, moi j'ai mis 8 cinquièmes, c'est pas vrai, c'est pas 8 5, c'est, j'en ai 32 d'un côté, là j'ai 30 dedans, et là j'en ai 20, 32 ou 20, si je divise par 4, c'est 8 cinquièmes, donc vous pouvez mettre très exactement, le nombre de dents que vous voulez, moi pendant que j'en ai 32, 20, ça, ça sera pareil, comme de toute façon, le calcul, ce qui est important, c'est le rapport entre les deux, du moment où vous respectez le rapport, c'est bon, donc 32 vingtièmes, ou 8 cinquièmes, c'est pareil, motor teeth, c'est le nombre de dents, sur le moteur pas à pas, et lead screw teeth, c'est vraiment, c'est le nombre de dents, à la sortie de l'arbre de l'abysse-mer, d'accord, vous remarquez que j'ai un rapport, très particulier, j'en parlerai là aussi, pour, quand on verra le dimensionnement du moteur, autre paramètre à régler, pardon, le nombre de dents, pardon, le type de dents, de l'abysse-mer, soit c'est des millimètres, tout ce qui est européen, c'est 2, 3, 4, millimètres, 5, 6, pour les plus gros tours, soit c'est du TPI, bon, là, il faut que vous déterminiez sur votre visse-mer, quel est l'espacement entre deux dents, je le montrerai tout à l'heure sur le tour, donc moi, mon tour, c'est un tour, où la visse-mer est en anglais, c'est du 8 TPI, si vous avez un tour classique, en Europe, on va dire, vous allez tourner dans les 3, 4, peut-être 5 millimètres, c'est un tout petit tour, peut-être un 2, peut-être du 1, je ne sais pas, voilà, ici, vous réglez donc, l'espacement entre deux dents, sur votre visse-mer, je vais me remettre en TPI, pour mon tour, encoder steps, c'est quand vous allez, c'est écrit sur l'encodeur, alors, pour info, l'encodeur qui est compatible avec mon système, c'est ce qu'on appelle un encoder, à collecteur ouvert, de type NPN, ça peut paraître un peu barbare, mais, c'est en gros ce qu'il y a de plus courant, donc, ne vous inquiétez pas, vous allez en trouver très facilement, j'aide les gens, qui sont un peu perdus, des gens qui sont à l'aise, le LS n'est pas quelque chose de nouveau, donc, vous verrez d'autres vidéos, de personnes qui font ça, mais, il y a des gens qui sont un peu perdus, je leur donne une référence exacte, que ce soit, nos brands comme ça, là, il n'y a pas de marque, c'est, soit, des encodeurs de marques un peu plus réputées, donc, voilà, si vous avez des doutes, ça peut vous aider à trouver les bonnes références, donc là, ce qui est écrit ici, là, c'est 600p.r, pulse per revolution, c'est-à-dire que pour un tour, un tour de l'encodeur, il va envoyer 600 pulsations, au niveau du câble, d'accord, le reste, ça va vous servir pour, il y a la couleur des câbles, et puis, vous avez la lettre qui correspond, d'accord, donc, on voit qu'ici, c'est un 600, ici, il faut que vous mettiez 600, d'accord, alors, pourquoi 1024, parce que sur mon tour, j'ai un 1024, je vous conseille 600, c'est très bien, au-dessus, honnêtement, ça ne sert à rien, de mon expérience, et des calculs que j'ai fait, des précisions, déjà à 600, vous êtes bien, alors, vous ne pouvez pas rentrer, n'importe quelle valeur, il y a une liste définie, je suis descendu jusqu'à 360, et ça va, donc, il y a 360, 400, 500, 600, 720, 1000, 1024, 1200, 1250, 1800, 2000, 2500, bon là, c'est vraiment des gens qui se font plaisir, 2500, après, il se peut que vous en ayez un sous la main, ça m'est arrivé, une personne qui avait un encodeur de 1800, j'ai rajouté 1800 sur la liste, plutôt que d'en acheter un neuf, il en avait un à dispo, donc il s'est servi de ça, mais honnêtement, c'est vraiment énorme, 1800, le paramètre d'en dessous, driver, pulse per revolution, donc là, c'est, je vais vous montrer, un driver, un driver, c'est ça qui va commander le moteur par a pas, je vais en profiter pour présenter un driver rapidement, c'est tous plus ou moins, les mêmes, alors, la caractéristique importante d'un driver, c'est la tension qu'il peut prendre, et surtout l'ampérage, alors l'ampérage, il est écrit ici, suivant le dimensionnement du moteur, vous savez quand vous allez acheter votre moteur, ils vont vous dire, il faut tourner à 4,2A, à 3,6A, etc., donc il faut acheter un driver, qui permet de fournir suffisamment d'ampères, à votre moteur, ici, vous avez la tension, comme je disais tout à l'heure, essayez de monter à 48V, donc là, on est un peu limite, il y a le DM556, qui est pas mal non plus, évitez, quand même, d'acheter, un encodeur vraiment bas de gamme, parce que, ça tourne mal, vous allez avoir des soucis, et vous pouvez avoir vraiment des problèmes de performance, l'encodeur, c'est pas neutre, quand même, donc n'hésitez pas à dépenser 10, 15 euros de plus sur un encodeur, ici, vous avez l'alimentation, c'est pas l'alimentation, ce sont toute la partie électronique, donc les pulsations, c'est ce que l'on retrouve, ici, les pulsations, la direction, le enable, c'est savoir si j'active ou pas mon moteur, et tout ça, c'est relié au moins, vous reliez tous les mois entre eux, ça vous fait une sortie, et ensuite, vous reliez, suivant, tout est écrit, on peut pas se tromper, ici, vous avez l'alimentation, le moins, le plus, donc ça va ici, moins, le plus, en bas, c'est l'alimentation du moteur, c'est deux bobines qui sont représentées, donc ça, regardez votre moteur, en général, avec votre moteur, vous avez une petite fiche, qui vous dit, les bobines, après, si vous avez des doutes, ou si vous récupérez un moteur papa, regardez, il y a des tutos, où vous allez trouver ça facilement, pour détecter les bobines, parce que, honnêtement, A plus A moins, ou B plus B moins, si vous inversez ça, mettez les A à la place du B, ça change rien, ce qu'il faut pas, c'est, brancher un A plus, avec un B plus, par exemple, donc, l'objectif est de, de déterminer les bobines, et ça, avec un simple testeur, c'est assez facile, un tour, un tuto, sinon, si vous achetez, de toute façon, une matinale neuve, vous avez une doc, qui va avec, c'est facile à brancher, vous avez en général, des switches, qui vous permettent, de régler deux choses, l'ampérage, que vous allez envoyer au moteur, et, le nombre de pulsations, qu'il faut, pour faire un tour, ça que ça correspond, d'accord, ce nombre-là, je vais me mettre à 3200 ici, donc, vous réglez les switches ici, pour être à 3200 par exemple, et ça veut dire que, pour faire un tour, il faut envoyer 3200 pulsations, au moteur PAP, suivant ce que vous allez mettre, comme paramétrage ici, sur les switches, vous arrivez à 6400, vous le mettez ici, dans ce paramétrage là, Driver, Pulse Per Revolution, alors, je n'ai pas tout mis, là aussi, c'est une table, donc, on peut se mettre à 400, 800, 1000, 1600, 2000, 3000, 2000, 4000, 5000, 6000, 8000, et je ne vais pas au-delà, ça c'est, si, si vous avez des problèmes, ou que vous ne savez plus trop vous en êtes, vous remettez tout à zéro, bon, ça c'est la version, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous sortez, et, je vous montrerai les vidéos tout à l'heure, pour vérifier que tout ce que vous avez rentré, est juste, grâce à ces deux modes là, Interringular Mode, Inter Testing, allez, on se retrouve sur le tour, alors, voilà le mandrin, au bout du mandrin, ici, ça c'est d'origine, j'ai un engrenage, avant j'avais toute une pignonnerie, qui permettait, de relier le mandrin, à la vis mère ici, j'ai tout enlevé, j'ai mis un encodeur, j'ai récupéré un des pignons, ici je les ai, accouplés, et la même chose, du côté de la vis mère, donc là on a la vis mère, avec une boîte inverseuse, qui ne me sert à rien, ici j'ai mis une poulie, que j'ai acheté, une poulie de 30, en alu, une courroie, et une autre poulie, de 28, que j'ai imprimé, tout simplement, en 3D, ça peut le faire très bien, et mon moteur, pas à pas, ici, un Emma 23, alors on va vérifier maintenant, que les paramètres sont corrects, donc on va dans le menu, Hunter Angular Mode, ici, il suffit de se mettre, repérer, par exemple, moi j'ai mon petit, un petit autocollant, je appuie sur reset, je fais un tour, et je vois, que je suis, à peu près, à 360, donc là on est bon, je vais montrer ce que ça fait, si on avait commis une erreur, quelque part, donc les paramètres là, qui nous importent, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est, le Chuck Teeth, c'est à dire, l'ombre de dents, à la sortie de l'arbre, l'encodeur Teeth, le nom de dents sur l'encodeur, et également, le nombre de pas sur l'encodeur, moi j'ai un 1024, uniquement ces trois là, il n'y a que ces trois là, qui jouent pour ce paramètre là, je vais, faire une petite erreur, je vais mettre sur 1000, le 1024, je reviens sur Angular Mode, je replace, je regarde mon étiquette, je fais un tour, et je vois que je suis à 370, donc, pour une toute petite erreur, d'encodeur de 1024 à 1000, on voit que de suite, on voit qu'il y a un problème, donc à un ou deux degrés près, il n'y a pas de souci, mais si vous avez, ne serait-ce que 10 degrés, c'est qu'il y a un problème quelque part, et évidemment, je vous montre, si j'ai une erreur encore plus grande, je vais carrément, je vais me mettre sur 1024 ici, je vais mettre une erreur encore plus grande, imaginons, que j'ai fait n'importe quoi, là, je mets 36, je reviens, en angular mode, j'ai mon étiquette, à peu près sur le dessus, je tourne, donc là, je ne fais que regarder, je ne regarde pas mon, mon boîtier, je regarde mon étiquette, allez, là, je suis à peu près bon, 321, c'est un problème, donc, la moindre petite erreur, vous allez vite le voir, donc, pas à un degré près, mais parce que, ou alors, il faut que vous soyez très précis, pour regarder très exactement, où vous avez commencé, mais la moindre erreur, vous allez le voir de suite, si vous avez 360 degrés, quand vous avez fait un tour, vous êtes sûr que, ce paramètre là, encoder titre, check titre, encoder titre, et encoder step, sont bons, on va maintenant, vérifier les autres paramètres, côté moteur, et vis mer, pour cela, il vous faut un comparateur, vous mettez votre comparateur, à environ, 10 mm, d'un plan droit, plus droit possible, c'est le plus précis possible, on va aller ici, dans le menu, test mode, je vais aller, une première fois à gauche, pour être sûr, que je n'ai aucun jeu, je me mets sur 0, je sais que j'ai aucun jeu, je me mets sur 0, et je lui demande, de me déplacer, de se déplacer de 10 mm, j'ai bien parfaitement 10 mm, je vais vous montrer maintenant, le cas où, il y a un problème dans les paramètres, que un des paramètres, est faux, je retourne dans les paramètres, je rappelle qu'on est en train de vérifier, on a déjà vérifié les deux premiers, on est en train de vérifier celui-là, motor teeth, lead screw teeth, le teeth de vis mère, lead screw type, et le pas, de la vis mère, l'encoder step 100, on l'a déjà vérifié avec l'anguetteur mode, on veut vérifier également le driver, donc si je me trompe ici, au niveau du driver, si je me trompe ici, au niveau de la vis mère, ou si je me trompe ici, sur ces deux paramètres, entre l'engrenage du moteur, et l'engrenage de la vis mère, il va y avoir un problème, imaginons qu'ici, voilà j'en ai 30, ce côté moteur, ça c'est ce qui fonctionne bien, je me suis trompé, j'ai mis 28 sur les deux, par exemple, j'ai un rapport du coup de 1, on va voir ce que ça fait au comparateur, je retourne dans les test modes, je me remets à 0, et je lui demande de se déplacer de 10 mm à gauche, et voilà, on a 9 mm et 30 centièmes, donc on voit de suite qu'on n'est pas bon, voilà comment valider les derniers paramètres, maintenant que ça c'est fait, qu'on a validé les derniers paramètres, que tout est bon, je vais me remettre, que c'est sur mon tour, on n'a plus à revenir sur LED PARAMETERS, c'est tant qu'on ne touche pas au tour, tant qu'on ne modifie pas quoi que ce soit, on a pu à y revenir, alors je vais vous montrer maintenant, la fonctionnalité de base, de l'ELS, la gestion de l'avance, pour le tournage, j'allume mon moteur, donc ça affiche la vitesse du moteur, le rafraîchissement se fait toutes les secondes, pour information, ce qui suffit largement, je demande un pas de 0 à 1 mm par tour, on voit mon traîneur qui avance d'un mm par tour, si vous voyez, je vais avancer plus vite, alors l'avantage de l'ELS, c'est qu'on peut avancer de manière complètement dynamique, je n'ai pas besoin d'arrêter le moteur, là je suis à 1 mm, je vais désenclencher, pour ne pas tout passer, voilà, on voit que là, je tourne à 1 mm, j'enclenche, je peux tourner à la vitesse que je veux, de manière complètement dynamique, je pourrais très bien être en train d'usiner, évidemment, le gros avantage, c'est, on est en train d'usiner, on voit un état de surface qui n'est pas bon, on augmente, on diminue la vitesse, pas besoin d'arrêter le moteur, je peux arrêter le moteur, donc là, je vois que mon moteur est entraîné, sur off, ça arrête le moteur, ça repart, je peux aller dans l'autre sens, forward, reverse, forward à gauche, reverse à droite, pareil, je peux augmenter toujours, je vais montrer les autres unités, je me mets en inch, bon, c'est tout pareil, sauf qu'on est en inch, je vais me mettre en TTI, et je vais enfin finir par les BA, qui sont en fait des paramétriques, comme je l'ai présenté tout à l'heure, donc ça ne va rien changer, c'est vraiment pareil, c'est juste que, on peut choisir de manière très précise, le pas, je vais arrêter mon moteur, voilà pour les fonctionnalités de base, du tournage, maintenant on va voir comment faire un filetage, de manière, je ne vais pas faire le filetage, je vais en faire un après, mais en mode automatique, en mode manuel, je vais juste vous le montrer, en fait c'est comme du tournage, il n'y a pas d'écart, le gros avantage, c'est qu'au lieu de trifouiller vos engrenages, sauf que si vous avez une belle boîte mécanique qui va bien, mais sinon, le gros avantage, c'est que vous choisissez votre pas, donc par exemple, je vais faire un pas, une vis de 14, pardon, je suis en BA, je vais me remettre en millimètre, je vais faire du M14, par exemple, je choisis du M14, M14, M16, c'est à dire du 2 mm, voilà, je vais démarrer mon tour, donc vous imaginez bien, je me mets, je viens toucher, comme classiquement, je viens toucher, je me marre, je mets mon indicateur à zéro, et je fais mon filetage, comme je fais habituellement, je vais baisser un peu la vitesse de mon moteur, bon allez, je vais mettre à 380, imaginons que là, je me sois placé, je démarre mon moteur, et là, je peux faire du filetage, et là, je suis à 2 mm, alors là, deux choix, soit vous utilisez, votre, euh, attendre, l'appareil, à retomber dans le pas, pardon, soit, vous arrêtez votre, vous laissez tout le temps engager, je vais vous montrer, soit, vous laissez engager, vous arrêtez votre moteur, vous changez le sens, de votre moteur, vous tournez dans l'autre sens, vous arrêtez votre moteur, vous revenez dans l'autre sens, et vous tournez, évidemment, à chaque fois, vous avancez un petit peu, votre, votre profondeur de coupe, alors, tout ça, c'est facile pour moi, parce que j'ai un, j'ai un moteur triphasé, avec un variateur de fréquence, tous les moteurs, ne l'ont pas, l'autre choix, donc, c'est le, l'appareil retombé dans le pas, la problématique de l'appareil retombé dans le pas, déjà, il faut avoir une petite habitude, quand même, et c'est que vous êtes obligé d'avoir, le même pas que votre vis mère, si votre mère est en, votre vis mère est en TPI, vous ne pourrez pas faire de pas métrique, et inversement, avec le LS, vous ne vous occupez de rien, vous mettez juste ici le pas que vous voulez, donc, si je vais aller faire, un pas de 16 TPI, par exemple, peu importe ce que j'ai, si j'ai une vis, une vis mère métrique, ou une vis en TPI, tout est, tout est calculé, en fait, ce n'est que du calcul, et je peux faire, je vais rallumer mon monteur, et là, je peux, faire mon filetage, en 16 TPI, je peux même fileter, si l'enviement, prend en inch, je ne sais pas si ça a un intérêt, et les BA, on les a vu tout à l'heure, en fait, le filetage est la même chose, que, le filetage est la même chose, que le tournage, c'est juste, c'est juste que, vous avez une facilité, dans le choix du pas, alors, maintenant, je vais vous montrer, le mode filetage automatique, on a vu tout à l'heure, qu'on pouvait faire du filetage, classiquement, simplement, en utilisant, la bonne vitesse d'avance, j'ai créé un mode, qui simplifie la vie, qui évite d'utiliser, l'appareil à retomber dans le pas, ou, le, d'arrêter, le moteur, et de le faire tourner dans l'autre sens, donc, on fait un filetage en un temps record, c'est extrêmement pratique, donc, et c'est très simple d'utiliser, donc, je vais vous montrer ça, avant de, de rentrer dans le menu, qui nous intéresse, il est important, d'annuler le jeu, donc, pour annuler le jeu, il faut bien enclencher, son traînard, d'accord, et commencer à avancer, alors moi, ce que je fais, c'est que je le tourne légèrement à la main, et là, je sais qu'il a commencé à avancer, d'accord, et donc, je n'ai plus de jeu pour la gauche, ça, c'est très important, il faut qu'il n'y ait pas de jeu, parce qu'il n'y a aucun moyen de rentrer le jeu, c'est la seule chose un peu délicate à faire au début, bien être sûr qu'on est à fond, sur la gauche, une fois qu'on a fait ça, on a le mode ici, habituellement, on est en mode tournage, c'est ce qu'on a vu avant, on va passer en mode filetage, thread, et en dessous, il y a un sous-menu qui est apparu, c'est la longueur du filetage que l'on veut faire, je mesure la longueur de mon filetage, maintenant que je suis sûr que je n'ai pas de jeu, moi je suis à peu près à 20, honnêtement, ça dépend du dégagement que vous avez fait, ça peut être 20, 21, bon, moi je vais mettre à peu près 20 mm, donc on rentre à la valeur en mettant sur plus ou moins, c'est en millimètre si c'est du millimètre, si vous êtes en inch, ça sera du inch évidemment, donc je vais mettre sur 20 mm, je reviens dans mon menu, et là on voit que, alors déjà on voit que mon moteur ne tourne pas, alors que là normalement, alors je vais allumer mon tour, on voit que rien ne tourne, d'accord, parce qu'il me demande d'aller sur la gauche, et il va tout simplement se décaler 20 mm sur la gauche, donc je vais vous montrer, ça vide, et il s'est arrêté au bout de 20 mm, maintenant que ça c'est fait, il vous demande tout simplement d'aller à droite, pour revenir, il va à la droite, il va y aller un petit peu plus, c'est exactement de 5 mm, et il va revenir sur la gauche de 5 mm, tout ça pour annuler le jeu, d'où l'importance dès le début d'annuler le jeu, et là où la magie opère, c'est quand je vais rappuyer là, on ne l'a pas vu, mais il est parti exactement au même endroit qu'il est parti la première fois, alors il y a un moyen de le voir, je vous montre, parce que quand ça va vite on ne le voit pas, mais j'appuie là, et il ne va rien se passer, pourquoi il ne va rien se passer, parce qu'il a détecté que ce n'était pas encore le bon moment de partir, je vais tourner doucement la main, pas encore, pas encore, et là vous avez entendu le moteur, ça y est, là il est parti, c'est comme s'il y avait un appareil retombé dans le pas, intégré au boîtier, et il calcule lui-même, tout est fait par le boîtier, vous n'avez rien à faire, je peux même redémarrer mon moteur, et voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait, il a repéré, l'endroit de départ, il a repéré, l'emplacement exact du mandrin, et il va toujours repartir au même endroit, avec la même précision qu'on a depuis le début, donc avec une précision, extrêmement forte, maintenant je n'ai plus qu'à commencer, je vais faire une petite passe, mettre un petit peu d'huile quand même, et j'appuie tout simplement sur le bouton, je rétracte, c'est en ça que c'est un mode semi-auto, je vais arrêter mon moteur, c'est un mode semi-auto, pourquoi ? parce qu'il faut quand même gérer, le retrait, et l'avance, de l'outil de coupe, alors je prends juste le temps, vous montrer qu'il vient de 2 mm, heureusement, parce que sinon, je pourrais mettre à la poubelle, tout mon système, voilà, je vais me mettre, je ne sais pas si on voit bien, voilà, j'ai bien un pas de 2, de toute façon, je vais aller jusqu'au bout, et je vais enclencher, je vais visser un, un écrou de 14, je redémarre mon moteur, je pourrais même, je peux faire varier la vitesse de mon moteur, je peux aller un peu moins vite, alors attention, de toute façon, quand vous faites du tournage, votre moteur a tendance, du filetage, votre moteur a tendance à tourner assez vite, le moteur pas à pas, je vous parle, donc, vous risquez d'avoir des problèmes, si vous tournez très vite, au niveau de votre monde, il vous faudra un moteur pas à pas, avec un très gros coup, donc, je, j'augmente un petit peu, ma profondeur de coupe, j'ai encore un petit peu d'huile, et j'appuie tout simplement sur le bouton, et c'est magique, je reviens, j'appuie, j'augmente ma profondeur de coupe, et j'appuie, et je me suis loupé, c'est pas grave, hop, donc, vous voyez, en plus, enfin, on peut tromper, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème, si vous avez des douze, vous arrêtez votre moteur, la seule chose qu'il ne faut pas faire, sinon, vous cassez votre paramétrage, c'est désenclencher le traînard ici, vous ne touchez plus à votre manette d'engagement du traînard, un petit peu d'huile, vous voyez quand même que, hormis le fait de rajouter de la profondeur de coupe, il n'y a rien à faire, vous appuyez juste sur le bouton gauche droite, vous faites tout tout seul, pas besoin d'arrêter votre moteur, pas besoin de regarder votre taille à retomber dans le pas, et ça, pour n'importe quelle, vous n'avez pas d'autre, comme pour premièrement, pour n'importe quelle, unité, que ce soit du TPI, n'importe quel pas, n'importe quelle vitesse de coupe, vous n'en occupez pas, vous avez vu, juste appuyer sur le bouton gauche, alors je prends un boulon de M14, mais à mon avis, ça va être, non, il n'y a pas du tout, j'arrive même pas à l'engager, il manque peut-être pas tant que ça, ah bah si, j'ai rien dit, voilà, j'ai mon filetage en M14, vous voyez, il bouge, il est même, il est même très bien, il est serré, voilà, j'ai fait un filetage M14, en un temps record, on va passer un petit coup de lime, pour nettoyer tout ça, mais voilà, le principe, du filetage automatique, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai préféré faire un seul format, avec des chapitres, plutôt que de découper, comme l'ancienne version, n'hésitez pas à rajouter des commentaires, si vous avez des questions, vous voulez que j'approfondisse un sujet, ou si vous voyez des options intéressantes, que l'on pourrait rajouter, je suis toujours à l'écoute, pour faire progresser mon système, enfin, elle est disponible sur ebay, je mets le lien, dans la description également, donc si ça vous intéresse, vous pourrez trouver ce boîtier, sur ebay, merci, au revoir, au revoir, Merci.